Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les météorologues mettent en garde contre le danger d'avalanches dans certaines régions d'Arménie Occidentale. Ghaleguindo a exprimé l'espoir que l'agression de l'Azerbaïdjan recevra une réponse appropriée du Parlement européen. Depuis le 23 novembre, une zone de 1900 hectares a été débarrassée des munitions non explosées en Artsakh. Le musée Eleboni proposera de nouvelles initiatives. Le poste d'observation de la forteresse de Vannes a besoin d'être restauré. Les images du premier documentaire tourné en Arménie a été retrouvées. Neuf boxeurs arméniens reviendront du tournoi international avec des médailles. Le communiqué publié par le département météorologique indique que le temps sera nuageux dans certaines régions de l'Arménie Occidentale et déclare ce qui suit. Étant donné que l'engélure et le verglas sont attendus tôt le matin et la nuit, nous vous exhortons à faire attention pour éviter les conséquences négatives. On estime que la température de l'air dans toute la région augmentera de 1 à 3 degrés et restera dans les normes saisonniers. Il existe un risque de fonte de neige et d'avalanche sur les pentes hautes et abruptes de montagnes enneigées de notre pays, en raison de la hausse de température et de nouvelles précipitations. Les citoyens sont avertis d'être plus vigilants en cas d'anondations, de glissements de terrain, qui peuvent parvenir en cas de tempête, de neige et de mettre en danger la circulation. Le 4 avril, Sa Sainte-Gareguine II, patriarche suprême et catholico de tous les Arméniens, a reçu à la mère siège de Saint-Echmiatine le membre du Parlement européen François-Xavier Bellamy, accompagné de l'ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacote. Comme le rapport Tarmène Presse, le système d'information de la mère siège informe que le matin même, les invités français étaient présentés à la Sainte Liturgie Pontificale à l'église mère Saint-Grégoire l'Illuminateur à Yerevan. Le catholico de tous les Arméniens présentant en détail les dégâts causés par la Deuxième Guerre d'Artsar et les défis existants a exprimé l'espoir que l'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan et les autres événements qui ont découlent recevront une réponse appropriée de la communauté internationale et du Parlement européen. Sa Sainte-Gare a noté qu'à Pâques, il a prié pour la paix dans le monde, pour notre pays et notre peuple, indique le communiqué. Les forces russes de maintien de la paix continuent de s'acquitter de leurs tâches sur le territoire de l'Artsar. Les soldats de la paix surveillent 24 heures sur 24 la situation et le régime de cesser le feu, dont 24 postes d'observation. Comme rapporté, le régime de cesser le feu est maintenu sur toute la ligne de contact. Les forces russes de maintien de la paix ont assuré le mouvement de six colonnes de forces armées azerbaïdjanaises à travers le couloir de Berzor dans les directions nord et sud. Les groupes d'ingénierie du centre russe pour la réponse humanitaire poursuivent le déménage en Artsar. Dans le dernier jour, une superficie de 10 hectares, 3 kilomètres de route ont été déblayés, 17 objets explosifs ont été trouvés. En total, 1900 hectares, 583 kilomètres de route, 1658 bâtiments, dont 30 structures d'importance sociale ont été débarrassées des munitions non explosées depuis le 23 novembre 2020. Le musée réserve historique archéologique Erebouni, où des expositions intéressantes, des programmes éducatifs et d'autres événements culturels sont organisés, continue d'être actif et de lancer de nouveaux projets. Lors d'une conversation avec le correspondant Armen Press, le directeur de la musée réserve, Michael Badalian, a déclaré qu'en 2020, avant l'épidémie, le musée ne manquait pas de visiteurs, mais qu'après le 16 mars, ils ont dû commencer à travailler en ligne. Le musée a reçu un don de 24 autoguides de l'Armes Swiss Bank, qui sera lancé en mai ou juin. Les traductions de textes sont en cours d'achèvement. Le matériel sera disponible en arménien, anglais, russe, français, allemand et italien. Nous proposons de réaliser des fouilles archéologiques, dont des fouilles artificielles à travers les programmes. En coopération avec la Fédération nationale de tir à l'arc, nous proposons de suivre des cours de maître de tir à l'arc à Karmil Belouge et des cours de poterie à Chengavit, a déclaré Badalian. Selon le directeur, les enfants des régions participent activement au programme « Restaurants ensemble les trésors d'argile » ou « Rartienne ». Le musée réserve historique et archéologique Erebouni a été fondé en 1968. Des vestiges de la culture matérielle et des découvertes des sites antiques, Arinbert, Karmil Belour et Chengavit sont exposés dans le musée. Ces derniers jours, la police de la province de Chaldiran, de la région de Vannes en Arménie occidentale, a été informée que des explosifs avaient été placés devant la forteresse historique de Ditaket, au pied du mont Alikele. Sur la base de l'alarme, les détachements de police spéciaux ont examiné l'endroit, ont découvert que les chasseurs de trésors avaient creusé huit trous séparés dans la partie avant du château et ont placé de la dynamite dedans. La police a neutralisé les explosifs sous la supervision de groupes d'experts sous la direction des musées. L'administration du musée de Vannes a commencé le travail d'indemnisation après l'incident. Dans le cadre de cet incident, le maire de Chaldiran, Shefik Nsari, a déclaré avoir commencé les travaux de protection des structures et des lieux historiques de la région et a de nouveau lancé un appel aux citoyens. « Je veux exhorter nos citoyens sensibles. Afin de protéger notre patrimoine historique et de le transmettre aux générations futures, je demande que personne ne soit autorisé à effectuer des fouilles illégales. » Il convient de rappeler que la forteresse d'observation historique a été construite sous le royaume d'Ararat et servée de structure défensive. Robert Matosian a partagé sur sa page Facebook le premier film documentaire tourné en Arménie. Dans la publication, Robert Matosian présente le discours de son fils, réalisateur de documentaires, directeur de la société Cinematos, directeur artistique Saint-Vel Matosian. Dans les archives de la ville de Krasnogors, je cherchais des images pour mon prochain film « Brussov ». En regardant les films de 1911, choisis par moi, j'ai remarqué comment l'emblème familier de la société documentaire Pathé est apparu sur l'écran noir et blanc de la table de montage, puis les titres Etchmiatine, puis les funérailles de catholikos de tous les Arméniens, Mathieu II. Encore étudiant, je connaissais la société française Pathé depuis le tournage du caméraman Digmelef au début du XXe siècle. En fait, ce sont les premiers films historiques conservés en Arménie. Les films de 1913, considérés comme manquants, ont été retrouvés par moi en 2013. Ces clichés uniques sont inclus dans mon nouveau documentaire « Araroum ». Ils ont été présentés pour la première fois en 2014, lors de la cérémonie de remise de prix national Hayak. Nous avons fait don de ces clichés aux archives nationales d'Arménie, ainsi qu'au merciège de Saint-Etchmiatine. Neuf boxeurs arméniens reviendront du 15e tournoi international après Nikolai Monguera en Ukraine avec des médailles. Cela a été rapporté par Tert.am. Les boxeurs arméniens Artur Razapian et Artur Bazéyan ont terminé leur combat par une victoire et ont atteint les demi-finales. De plus, Bazéyan a pris l'avantage sur Javier Ibanez, qui est récemment devenu le champion du tournoi à Strangia. Armen Machakarian, Gourgen Madoyan et Arsène Porosian sont également en demi-finale. Raj Shahverdian, Arman Darchinian et Gourgen Hovanisian se sont également qualifiés pour les demi-finales et Koryun Soromonian car son adversaire avait un problème de poids. Les demi-finales auront lieu le 5 avril. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Mouradian Hayot Archiknej, dont la version complète est disponible sur notre site web. ... 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